... Comme vous le savez, hier, on a organisé notre conseil d'administration avec l'ensemble des administrateurs. Nous avons enterré officiellement la seule candidature du binôme de Séchaké Belge pour le poste de président de la Confédération et c'est Méditiazé pour le poste de vice-président général. Nous avons aussi discuté hier dans le conseil d'administration de l'organisation des élections de l'Assemblée générale ordinaire élective qui aura lieu le 22 janvier prochain et c'est le 22 janvier que les membres de la Confédération vont voter pour élire officiellement ces Séchaké Belge ou ces Méditiazé. Par ailleurs, j'ai tenu ce point de presse ce matin pour vous un peu tenir informé sur l'actualité qu'on vit à la CGM même si on ne parle pas beaucoup dans la presse parce que ma mission c'est surtout de travailler dans la sérénité, dans le calme, dans un vrai état d'esprit de famille. Donc il y a plusieurs sujets qui avancent de façon très importante. Le premier sujet c'est que ce jeudi, comme vous le savez, il y a une réunion importante économique avec le MEDEF en France. Il y a une grande délégation marocaine qui est composée de 100 personnes, à peu près 80 entreprises. Cette réunion économique s'inscrit dans le cadre de la réunion entre le gouvernement marocain et le gouvernement français qui est élu chaque deux années. Cette année, ça s'est relié à Paris. Donc il y a trois thèmes sur lesquels on va travailler. Bien évidemment, la rencontre économique est faite en co-organisation avec le club France-Maroc qui est co-présidé par Sikhtani au niveau du Parti Maroc. Donc il y a trois points qui seront à l'ordre du jour, la partie emploi-formation, la partie digitalisation et nouvelles technologies et la partie inclusion des territoires. Et ça, c'est un sujet très important. Nous avons aussi tenu le 21 novembre dernier un atelier de brainstorming avec l'ensemble des administrateurs pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur notre contribution en tant que CGM au nouveau modèle de développement. Donc les équipes travaillent d'arrache-pied pour un peu finaliser tout ce travail qui était initié par l'ancien président aussi de Salahadim Zouag. Et nous comptons donc remettre dans les prochaines semaines notre rapport, notre proposition, nos propositions au président, c'est Shaqib Ben Moussa. Voilà, c'est un peu ça l'actualité de moment. Nous avons aussi le 13 janvier une réunion très importante économique sur laquelle on est en train de travailler avec le GPBM et nos amis, nos frères jordaniens. Cette réunion économique aura lieu à Amman le 13 janvier. Donc nous sommes en train de mobiliser nos équipes pour qu'on fasse en sorte que ça soit une belle réussite économique et que ça renforce les liens d'amitié et d'économie entre nos deux pays. On va mobiliser donc tout notre dispositif pour faire en sorte que cette réunion soit une belle réussite. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.